Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée l'avant-dernière journée dans les parcs et ce sera notre dernière fois à Epcot, on aime trop ce parc, il est 9h35, on a jusqu'à 9h40 pour aller faire les gardiens, bon on a vu ce que ça donnait avec Tron, même deux heures de retard ça passe, non ils font plus trop attention mais on est étonné quand même on pensait que là à cette période il y aurait pu la file pour les gardiens, tu vois à chaque fois qu'on l'a fait là il n'y a personne la virtue elle pue, elle pue ou elle parle, oui 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 c'est vrai qu'après plus d'un an on était persuadés qu'elle n'y serait plus là franchement bon c'est pas grave mais du coup on ne peut la faire du coup qu'une fois alors qu'on voit que le truc est vide c'est chiant c'est parti pour Rise bon pour Rise ah mais depuis hier je dis ça au fait pour les gardiens qu'est ce qu'on va voir comme musique blondie moi aussi j'avais blondie on l'a fait tellement mais oui et cette année on n'a pas eu september j'aime bien aussi september non mais on a eu disco à faire nous ouais bon ça va au fait franchement bon allez je ne vous montre plus parce que de toute façon là le parc il était montré remontré remontré on se retrouve seulement à la fin sauf si on croise un perso rare qui sort là de n'importe où mais sinon on se retrouve en sortant pour vous dire quelle musique on a eu dites nous ce que vous pensez qu'on va avoir toi tu paries sur quoi moi je parie sur september moi disco inferno l'échec au fait je vous reprends déjà dans le petit passage là pour couper comme ça on fait pas tout le tour au soleil on pourrait rencontrer figment le souci c'est que du quand ça ouvert il ya quelques jours il y a eu cinq heures de queue puis trois heures fin apparemment c'est incroyable à la file elle a ouvert depuis dix minutes sans compter ceux qui sont déjà dans le parc depuis ben une heure une heure et demie presque qu'ils doivent déjà faire la file on passera tout à l'heure pour voir mais c'est même pas la peine je vais pas faire trois heures de file et ça serait un popcorn bucket figment je dis pas mais là là pour la photo non je te jure tu es consciente que dans ce cas là je t'aurais dit bon moi je vais à la chambre et oui allez les deux derniers embarquements et voilà terminé et du coup on a eu ce qu'on fait encore mais en fait ça va je l'aime franchement je aime bien mais je crois que je voulais déjà dit mais le wagon qui arrive en même temps que nous là pour sortir eux ils ont eu conga tant pis de gloria et stéphane tant pis tant pis allez bah nous la direction testrac après petit starbucks et on va aller voir ce que ça donne du côté de figment je pense qu'on va surtout juste vous filmer la file pour figment elle est horrible mais normalement elle est pas mal on l'a fait à 2 celle là le meilleur du jour est à 223 et on est à 214 et moi c'était combien la dernière fois l'automatique oh la 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 laissez pas faire l'ordinateur il est pas très bon l'ordinateur petit starbucks pour mathieu et après on va voir on va faire sorin 1 starbucks et puis sorin starbucks puis sorin qu'est ce que tu veux qu'est ce qu'elle va faire faire une publicité vous pouvez faire votre pub ah bah c'est avec ta voiture non pas notre voiture on n'a pas on aurait pu faire cette pub quand on a une meilleure voiture quand même c'est quoi ce n'est pas ah d'accord ok merci on y va je sais pas si elle va bien se vendre un tâche lui mobile c'est reparti pour le ice chai type un king col brou c'est quelque chose comme ça c'est excellent mais vraiment excellent et en fait la mathieu l'a demandé sans glace et il pensait que du coup ça serait quand même moins rempli parce que les glaçons ça prend de la place et pas du tout le ciel est totalement le rempli et moi il y a assez de glaçons donc je pense que si on enlève tout cette glaçon la boisson elle doit arriver là et lui là ça donc si vous voulez sans glace pas là à savoir il ya plus de boisson non mais est-ce que c'est aussi prêt on a pas de goûter c'est frais pour l'instant oui mais le mien il est plus sucré ils ont pas des glaçons sucré je te jure goûte il n'a pas été tué différable goûte dis moi et du coup on prend très grand et on en a eu avec taxe comprise 1 14 dollars 46 pour les deux à tabu mais maintenant il va vouloir glaçons tu dégages hop non mais j'anticipe parce que c'est bon il a il voulait pas me passer son sanglaçon et ben garde le ton sanglaçon tu peux remettre du sucre de lente oui c'est vrai bah allez à la fin des vacances ouais je suis quand même je suis toujours en train de critiquer mais j'ai pas envie de partir est-ce que j'ai pas critiqué cette année si pour la coulure de sang dure sur les toilettes sur le bateau c'est vrai que là j'ai pas du tout critiqué de l'autre je dis juste que moi la nourriture j'ai pas trop apprécié sur le bateau et il faisait très chaud mais ça c'est en but pour nous on n'avait qu'à pas venir à cette période non c'est vrai attendez on a un nouveau resto ce midi qu'on va tester attendez je vais critiquer faut quand même que je critique avant de partir pour que oui j'ai pas beaucoup de temps pour que je critique bon bah nous on finit ça et puis on va se promener et dès que j'ai coupé il me dit quoi j'arrive je vais mettre du sucre tu vas où c'est pas possible on cherche figment mais regardez ça booste son ride 25 minutes à figment vous avez déjà vu ça ou pas ou alors les gens pensent peut-être il faut faire le ride pour le voir je sais pas mais j'ai jamais vu 25 minutes moi ici hein ah oui ça sent bon du coup il est où qu'il n'y a pas de fil dehors là il n'y a pas de fil dehors il n'y a pas de fil dehors c'est bizarre très bizarre je sais pas mais je sais pas mais j'ai jamais vu 된 bêtre c'est vrai j'ai jamais vu que j'en ai en ce qu'il n'y a pas de fil dehors c'est ça c'est vrai Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il y a eu un problème parce qu'au bout des 30 minutes, il est revenu, il a fait deux photos, il est reparti deux minutes. Donc je ne sais pas, il y a eu un problème. Mais sinon, une fois qu'il était là, je vous jure qu'en 10 minutes, on est passé. S'il n'avait pas eu un problème, je ne sais pas c'est quoi, c'est son problème, mais 10 minutes, on est passé. Les gens vont ultra vite, c'est vraiment très très bien. Du coup, je suis trop contente de l'avoir faite, tu veux ça ? Vous avez les petits bodies et tout ? Bon, celle-là, on l'a déjà. Et ? Ça, on ne l'a pas, mais c'est trop gros. Et voilà, on a fait notre dernière fois à Sorin. Attends, est-ce que je vous ai repris entre-temps pour Figment ? Non, je ne vous ai pas repris. Du coup, pour Figment, trop trop bien. On n'a pas attendu tellement longtemps en fait, donc c'est génial. Salut, je t'avais bien fait de te passer à faire. Ouais, c'est vrai. Là, on a une réservation de restaurant à 13h. Il est 13h10. Et on doit traverser tout le parc. Bon, on va être en retard. Quoi ? Non seulement on va être en retard, mais en plus, on n'aura pas le luxe de pouvoir se faire une petite pause dans des pavillons au frais. On doit y aller d'une traite. On va arriver au restaurant d'une propreté. Super. Eh bien, on se retrouve devant le pavillon, où on va manger ce midi. 33 degrés. Ressenti 38. 60% d'humidité. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Quand est-ce que la pluie revient ? En fait, j'étais bien moi, sous le caouet. Exactement pareil, à Epcot, exactement cet endroit. Mais tu rigoles ? Non. Quand ? Bah, il y a la fois qu'on est venus. Ah, pas l'année dernière. C'est vrai, j'ai déjà 17 dans les vidéos. Je radote. La vieillesse, la vieillesse. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi les flemmards. Écoutez, on arrivait, le bateau était là. On ne pouvait pas le refuser. On va se mettre à l'abri du soleil. Ça va faire du bien. Et du coup, il va nous déposer au niveau du Maroc. Il passe toutes les 15 minutes. Donc, profitez-en pour vous mettre à l'abri du soleil. Ou de la pluie. On est mieux là, non ? On a moins chaud là, mais c'est plus long. Oui, c'est vrai du coup. Je pense que là, on serait déjà au restaurant. On va aller par là. Voilà, quelque part par là. On arrive avec 30 minutes de retard. On va voir si on nous accepte. Et on mange au Japon. Dans le nouveau restaurant. Du coup, nous ne l'avons jamais testé. Vous prenez la même entrée que le Tepanedo. Donc, on prend les petites marches. Voilà, c'est le check-in ici. On va manger au Shikisai. Du coup, c'est comme un izakaya. Donc au Japon, un izakaya, en fait, vous vous posez, vous prenez des bières et plein de choses à manger. Bon, là, j'ai vu les prix. Ce ne sont pas les prix dans izakaya, mais on va voir. Quand on rentre à gauche, il y a le Tepanedo. Le Tepanedo et à droite, le Shikisai. Allez, allez. Allons-nous, mec. Il y a encore un restaurant en bas. Beaucoup plus cher. On ne l'a jamais testé, mais il ne m'a jamais dit. Vous voyez l'année dernière, on a mangé ici. Mais il a changé entre temps. On avait mangé à ce remplacement. Ouh là là, ça a totalement changé. Ah oui. Ah oui. Ça a vraiment changé. Du coup, on avait mangé là. Regardez comme le menu est ultra joli. Et du coup, en fait, il représente ici les 4 saisons, ce qui est très important au Japon, les 4 saisons. Hop. Voilà. De toute façon, tout est expliqué. Et je vous montre un petit peu la salle. Donc là, il y a le bar à sushi. Et ici, on a la vue sur le lac et avec le tori. Donc le tori, c'est tic tic tic. Vous voyez là en rouge. Donc ici, vous prenez ça à l'heure du chaud le soir. Vous êtes très très bien. Après, il faut avoir la chance d'avoir une table placée contre. Mais c'est très très joli. Santé, baby. Santé. Kampai. Oui, kampai. Oui, à l'eau et au coca. Mais si tu veux. Oui, alors en fait, on ne prend pas de saké. Ça aurait été très bien dedans. Mais on n'est pas du tout fan du goût du saké. Pour ça, on essaye. On en boit très souvent. Non, mais quand on est là-bas, on essaye d'en boire. On a aussi trois bouteilles qu'on avait ramenées de notre premier voyage. Mais en fait, on n'apprécie pas le goût. Alors, il faut savoir quand même que le saké, qui boivent là-bas, ce n'est pas ce qu'on vous sert dans les restaurants chinois quand vous avez terminé, qu'on vous donne le petit truc blanc infect qui vous arrache. Ce n'est pas du tout ça, d'accord, du saké. Ça, je pense qu'en fait, ce qu'on nous donne, c'est du... C'est quoi ? C'est juste un alcool. Ouais, voilà. C'est un alcool blanc chinois. Le goût du saké, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, là-bas, le saké, vous le buvez pendant le repas. Pas comme si nous, on buvait de l'eau. Mais par exemple, comme si nous, on buvait notre verre de vin. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Voilà, ce n'est pas si fort que ça. Mais le goût, c'est quand même très particulier et j'en ai testé plusieurs. Je n'arrive pas. Franchement, je n'ai aucun plaisir à en boire. Moi, je peux te dire, j'ai eu plus de plaisir à boire l'alcool coréen. Tu te rappelles ? On avait pris une bouteille. Oui, oui. Quelqu'un a le nom, s'il vous plaît ? On a été en Corée qu'une seule fois, on a oublié. On n'a pas les noms. Comment ça s'appelait l'alcool coréen ? On a regardé les vlogs. L'alcool de riz, là, dans les bouteilles. Oui, oui, oui. Oui, mais non, pareil. Je ne suis pas fan. Moi, je suis bien aimé. Ah bon ? Oui, moi non. Bon, notre commande est passée. On a pris deux entrées, donc chacun une différente. Par contre, le plat, on est parti sur le même, donc ça me fait mal au cœur. On ne pourra tester qu'un plat. Mais je n'aime pas quand c'est comme ça. J'aime trop tester. Mais là, on voulait vraiment la même chose chacun, donc c'est parti. Donc, dès que ça arrive, on rentre. Par contre, les prix, ça me choque. Je vous jure que les prix, ça me choque. Parce que du coup, forcément, le comparé avec le Japon, je vous le dis tout de suite, on n'a pas pris de houdon. Le plat de houdon. Donc, ce ne sont pas des nouilles comme les ramen, ce sont des pâtes plus grosses, vous voyez. 30 dollars, hors taxe. 30 dollars, le bol de houdon. Mais au Japon, ça ne vaut rien. Le Japon, un gros bol de houdon, tu en as pour 1200, 1300. Voilà, 1200, 1300. Donc, allez avec la conversion, ça dépend des taux, mais entre 7 et 10 euros. Pareil, l'okonomiyaki. Vous savez, l'okonomiyaki, c'est ce qu'on appelle vulgairement la crêpe japonaise. Mais c'est fait du coup avec du chou, des œufs, du bacon dessus. C'est super bon. Et puis les sauces. C'est très très bon, c'est fait sur une planche. Là-bas, pareil, ça ne vaut pas grand-chose. Ici, 28 dollars. Il y avait aussi une tranche, juste une tranche d'aubergine, 9 dollars. Deux sushis de Otoro. C'est la meilleure partie du poisson. Même au Japon, elle est chère, certes. Mais là, les deux, ce n'était pas 26 dollars, pareil ? 26 dollars, les deux. Donc, non, ça fait un peu mal. Oui, c'est très cher. Après, du coup, on va voir la qualité. On attend. J'en attends beaucoup, là. J'en attends beaucoup, beaucoup. Par exemple, au Japon, vous trouvez énormément de sushis à deux pièces. Vous les avez entre 100 et 200 yens, en fonction de ce que vous prenez. Parce que c'est 100 yens. Voilà. Mais ça peut monter jusqu'à 200. Après, c'est dans les kaitens sushis, donc les sushis qui tournent sur les tapis. C'est considéré quand même là-bas pour du bas de gamme. Mais ce bas de gamme que nous, on mange, qui est considéré comme du bas de gamme là-bas, il est 10 fois meilleur que nos restaurants de sushis chez nous. Donc là, on va voir. Dès que ça arrive, on vous montre. On commence avec 6 takoyaki à 10 dollars. Donc, les takoyaki, en fait, ce sont des boules de pâtes avec un petit morceau de poulpe à l'intérieur. Et par-dessus, c'est de la bonite séchée. Donc, en fait, c'est un poisson séché. Et normalement, quand c'est très chaud, Bon, ben là, il y a la clinique qui tombe dessus. Normalement, quand c'est très chaud, c'est censé bouger. Voilà, c'est censé bouger comme si c'était vivant. Vous voyez, bon, là, on ne voit pas. En plus, c'est des énormes morceaux. Il faut savoir que normalement, les takoyaki sont une spécialité d'Osaka. Oui. Et on a vu la différence. On en avait goûté à Tokyo. Ils étaient... ça va. Et ensuite, on en avait pris à Osaka. Bien meilleur, mais bien meilleur. Faites attention si vous en prenez au Japon, enfin, ou n'importe où. C'est bouillant. Ne faites pas la première fois comme nous. On a direct croqué dedans, donc on a mis la boule entière dans la bouche. On pleurait. Mais on pleurait. On s'est ébouillanté la bouche. Allez. Bon appétit. Bon appétit. Les takoyaki, t'en as pensé quoi ? Ils étaient très bons. Moi, j'en ai pris trois. Ils en ont eu trois. Oui, il a pris la moitié. Oui, oui, bah oui. T'es quand ça t'arrange ? Moi aussi, je les ai trouvés très bons. Alors, par rapport au Japon, ils étaient plus petits. Et le poulpe, on l'en sentait moins. Par contre, le goût, enfin, c'était là quoi. Même l'odeur, quand c'est arrivé, on a fait un bon au Japon, mais direct. Ensuite, on est parti sur un, tous les deux, un donburi, donc un unagi don. Donc unagi, en fait, c'est de langui. Donc c'est juste, tout simplement, de langui posé sur un lit de riz. C'est à 20 dollars, le petit bol. Et alors, ils ont mis un petit bout d'omelette. Omelette, c'est pas tamago ? Tamago. Tamago, c'est oeuf ou omelette ? Tamago, c'est oeuf. D'accord, bon. On s'est pas dit omelette. Mais voilà, c'est très, très, très joliment présenté. Bon appétit. Bon appétit. Ah oui, et si vous avez besoin, si vous n'avez pas mangé avec les baguettes, elle a proposé d'emmener une cuillère pour manger lunagi. Lunagi don. Rien à dire. Parfait. Parfait, mais on se croirait au Japon, vraiment. Je sais pas quoi dire pour critiquer. Je sais pas quoi dire. Les prix. Oui, les prix. Non mais c'est vrai, les prix. Les prix font très mal. Mais ça, encore une fois, c'est si on compare au Japon. Parce que même chez nous, même en Belgique ou en France, un bol de ramen, tu payes le double qu'au Japon. Mais bon, ouais, les prix font mal. T'as trouvé ça comment toi, Lunagi don ? Franchement, c'est super bon. Moi, j'adore la cuisine japonaise. Et là, je la retrouve totalement. Oui, vraiment. Aussi bien des saveurs que des odeurs. Il y a tout. Tout. On s'y croirait vraiment. Sauf le prix. Alors, ensuite, maintenant, ils nous ont apporté l'entrée de Mathieu qu'on va partager. Je vous parle face caméra parce que je pense que le son est meilleur. Et comme c'est un des rares restos qui n'est pas bruyant, je ne vais pas me mettre à crier. Donc, il a pris des Golden Philadelphia Roll. Donc, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, il y en a huit pour 20 dollars. Ah, mais oui. Ils ont été frits. C'est bien ce qu'il me semblait, là, qu'il y avait une petite joie. En fait, ben oui, mais je n'avais pas fait attention. Donc, en fait, vous allez voir quand je vais vous les montrer, tout autour, il y a quand même une petite couche de jaune parce qu'ils ont été frits. Sinon, il y a du Philadelphia, donc un fromage blanc, du saumon, une sauce à langui et de la mayonnaise piquante. Tu as dit le saumon ? Oui. Regardez. Philadelphia saumon par-dessus une sauce à langui et de la mayonnaise piquante. Du coup, la chiracha. Et là, on continue. Alors, c'est Rolls en tempura. En fait, c'est bon. Mais après, je n'ai jamais... Enfin, je ne peux pas retrouver des saveurs du Japon parce que... Ben, il a pris du Philadelphia, des trucs frits. Enfin, on n'en a jamais eu là-bas. Alors, j'avais le droit de prendre ce que je voulais. Oui, mais donc, on ne peut pas comparer. Donc, en soi, c'était bon, mais ça ne nous a pas fait voyager là-bas. Mais c'était très bon. Et bien, maintenant, on va vous faire visiter les pavillons du Japon puisqu'il nous manque aujourd'hui à faire le Japon et le Maroc. Donc, c'est parti. Pour faire tamponner et remplir le passeport, c'est ici. Et maintenant, on arrive dans la plus grosse des boutiques. Je l'ai filmé tous les ans. Donc, non, là, je vais toujours faire ça. Après, par là-bas, OK ? Allez voir les autres vidéos parce que là, ça va être beaucoup trop long. Je n'ai pas envie. Bon, finalement, je craque. Je vais quand même vous montrer. Après 4 pages, j'ai changé d'avis. Ça me titille trop. Donc là, de baguettes, de bol, des louilles, des ramen. Pour du thé matcha, du saké. Oh, ça, c'est pour les enfants. Ou pas, hein. Mais du coup, vous voyez, quand vous ne savez pas manger avec les baguettes, ça permet de les retenir. Donc, ça fera d'office la pression que vous puissiez manger. C'est cool. Ouais, ça fera pas. Ouais, comme une pince. De la vaisselle. Des loupiottes. Et puis, des lampions. Ah ! Sous-titrage Société Radio. Il y a la première salle que je vais vous montrer Puis ici et encore tout ça Et cette salle-ci Il y a de quoi faire Je pense que si vous regardez tout Vous pouvez passer vraiment tout votre après-midi Pour voir tous les articles Les fameuses chaussettes pour mettre le petit pouce Séparé des autres Il y a plein 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 de vêtements Et nous à chaque fois on voit des t-shirts Mais ultra marrants On aime trop Par exemple regardez avec des ramen Sushi master Oh celui-là il est trop mignon Celui-là il est cool Là où il y a marqué Tokyo Avec des fleurs de cerisier Oh plein de petits porcone Il est mignon celui-là Il est mignon celui-là Il est mignon celui-là Je sais Regardez ça Oh c'est comme un salle-ci Après là vous avez des petits produits de beauté Ici vous achetez en fait une huître Ils l'ouvrent Et avec la perle Ils vous la montrent sur le bijou que vous voulez Donc en boucle d'oreille Donc en boucle d'oreille En pendentif C'est payant Une sorte de Lego Des livres Oh il est trop mignon le sac à dos Trop chouette On vous voyez Il y a tellement 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 de choses Oh des kikis Eh j'en avais acheté un au Japon Un kiki qui a une tenue japonaise En kimono Tout à fait Un kiki kimono Un kiki kimono Même des pop Encore des peluches Regardez pour les fans Ce qui s'en fait c'est pour Animal Crossing Ça te revient Leur boutique elle est délente Dans ce petit pavillon On peut voir un peu Tout ce qui est culture japonaise Même un intérieur de maison Ce qu'ils utilisent C'est leurs habits Elle est très belle 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 Tenue du sac à la Riman Pour moi il va tout le temps Il y a un sac Il y a un sac Il faut que tu as Une salle de bain C'est vraiment comme ça C'est vraiment ces couleurs C'est des couleurs standards C'est comme ça Mais vraiment Pareil Avec le cuiseur Harry Les bentos Ils sont beaux Ça du coup c'est pas On a jamais vu Une chambre De japonais Popcorn bucket A Tokyo Disney C'est ça Là si vous montez Vous avez le Katsura Grill C'est un service Clairement du Japon On l'avait goûté On avait attendu Beaucoup 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 Pour être Pour passer En commande Après Ça cassait pas Trois patins Un canard Voilà Mais on est quand même Sur des tarifs Plus ou moins raisonnables Clairement Parce que là Le houdon 13 dollars En face 30 dollars Après c'est certainement Pas la même qualité Mais encore une fois Ce n'est que notre avis Nous on peut adorer Quelque chose Que vous allez détester Et on peut détester Quelque chose Que vous allez adorer Donc faites vous Votre propre avis On va continuer On va monter un peu Pour vous montrer Les jardins japonais Donc je ne sais pas Si je ne sais pas Si je ne sais pas Je suis en train Je suis en train De faire des photos Soit disant Mathieu m'a appelé Je n'ai pas entendu J'avais un écureuil A la jambe Qui était à ça De mon pied Apparemment Pas aussi proche Mais à ça 30 cm Je ne l'ai même pas vu Ça fait trop Qu'enfin de tes photos C'est par la chère Pourquoi on ne va pas par là ? Parce que par là Ce n'est pas le Maroc Ah d'accord Oui alors on va aller par là La guide en carton Qu'est-ce que c'est apaisant Oh s'il faisait 20 degrés de moins Ça serait parfait Magnifique 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 Avec spaceship Pile sous le tori Une très très belle photo Voici au Maroc Musique 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 Si jamais vous ne m'aviez pas entendu, il y a de grandes chances. On est au Maroc, dernier pavillon à vous montrer, dernier pavillon à faire tamponner à mon passeport. Et encore une fois, ce pavillon est magnifique et aussi de nuit. Enfin, faites-les tous de jour et tous de nuit. C'est magnifique. Regardez, on s'y croirait trop. Bon, je n'ai jamais été au Maroc. Fais House. Oh là là, comme il fait bon. C'est vraiment bien conçu. Regardez, on peut rencontrer Jasmine. Il y a un restaurant, jamais testé. Peut-être pour une prochaine fois. Ah, et on a demandé à la casse. Du coup, elle parlait français quand on a fait tamponner notre passeport, parce qu'on ne connaît pas du tout le Maroc. Et on lui a demandé si c'était ressemblant. Elle a dit oui beaucoup. Vous nous confirmez, ceux qui ont déjà été ? Parce que c'est très 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 joli. Très très beau. On peut faire de l'aîné. C'est un beau pavillon. Très beau. Nous avons officiellement terminé le tour des pavillons. Voilà. C'est bon. Quinze jours pour le faire. Escape Cod ne serait pas l'un des plus grands parcs du complexe ? Ah non, c'est Animal Kingdom. Parce qu'il y a le safari. Ouais, ok. Mais bon, là où tu peux te barrer librement ? Je ne pense pas honnêtement parce que je n'en sais rien. Eh, tu es sûre ? D'un bout à l'autre, je ne sais pas. Parce que quand tu penses... Regarde, là, on est là et l'autre bout, il n'est pas très très loin. Enfin, pas très loin. Je ne sais pas. Si vous savez, dites-nous. Je ne sais pas lequel est le plus grand de l'entrée jusqu'à l'extrémité. Sans prendre en compte du coup le safari. Regarde le bébé, il y a Belle. Oui, il y a Belle. Là, on va rentrer à l'hôtel tranquillement parce qu'il est 15h30. On va aller se rafraîchir un peu. Parce que ce soir, on va voir à Pili Ever After. Oui, sauf s'il y a un gros orage. Oui, en fait, on l'avait prévu demain parce que demain, c'est nos derniers jours. En tout cas, dernier soir. Donc, on l'avait prévu demain. Mais la météo, j'ai regardé, il est censé pleuvoir. Donc, si on attend le dernier jour pour le voir et qu'il pleut, on n'a plus d'autre chance. Il faudrait... Ça serait quand même royal. On passe 15 jours ici. On n'arrive pas à voir à Pili Ever After. Non, mais s'il vous plaît. Si je dis à Mathieu qu'on va faire ratatouille, il me zigouille, non ? Attendez, je vais le filmer discret. On va faire ratatouille ou pas ? Si tu veux, d'accord. Parce que je leur ai dit, si je dis à Mathieu qu'on fait ratatouille, il me zigouille. Et du coup, je lui ai dit, attendez, je vais voir. Je pensais que tu allais dire... On y va ? Oui, si tu veux. Si il n'y a pas longtemps, on le fait, sinon on rentre direct. Ok, ça marche. Et je vous avoue, moi, les hôtels avec le Skyliner, je n'en ai rien à faire. Mais rien à faire. Par contre, quand il y a des chaleurs comme ça, et qu'on est du coup de ce côté-là du parc, j'avoue, on aurait été au Caribbean, je n'aurais pas dit non de prendre le Skyliner. Là, ça m'aurait fait plaisir. Bon, vous me direz, là, on peut prendre le Skyliner, on va au Caribbean. Du Caribbean, on prend un bus pour aller dans un parc, et du parc, on retourne chez nous. C'est une solution. Et pourquoi on ne prend pas le bateau de Epcot à Port-Orléans ? Ouais. Ouais. Effectivement, c'est une suggestion. Du coup, on va suivre les instructions de maths, on va prendre le bateau d'ici, à Epcot. Il va nous emmener à Hollywood Studio, et après, direct, il nous amène au Port-Orléans, le bateau. Attention, je précise quand même, là, c'est faux, hein. Parce que l'autre fois, il m'a sorti cette stupidité. Je préfère vous dire que c'est faux. Faites pas ça, cherchez pas ce bateau, il n'existe pas, hein. Je sais pas d'où il a sorti ça, le type. Il a fait un mix de tous les bateaux, lui, qui avait de la destination, il s'est dit, ça va nous y emmener. Hein ? Ouais, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bah, le jour où tu le trouves, ce bateau, tu nous le dis, d'accord ? On marche. Regardez le pavillon français. Oh là là, une petite pépite. On a toujours pas testé les glaces, hein. Y'a toujours du monde. Bon alors, faut venir à 9h du matin manger la glace. Librairie et galerie, beaux-arts, livres, plumes, palettes, Guerlain. T'as vu la boutique Guerlain ? Tu peux faire graver... Vous pouvez faire graver, oui, votre bouteille de parfum. Je ne sais pas les prix. J'irai pas voir, désolée. Je ne sais pas si c'est cher. Mais je trouve ça très très chouette et ça fait un magnifique souvenir, je trouve, quand vous rentrez d'ici. C'est génial de dire votre bouteille de parfum, elle était gravée à Epcot. En sortant du pavillon français, regardez, il y a aurore. C'est la première fois qu'on la croise, donc il fallait quand même qu'on vous le montre. À l'entrée secondaire, du coup, du skyliner, regardez Minnie et Daisy. Daisy en tenue de chef. C'est sympa. Elle est belle. Oui, je sais, on devait rentrer à l'hôtel. Eh, il n'a pas peur. Si je pose la caméra, il vient dessus comme en Amibi. Non, il part. Je vais vous montrer quand même un peu le petit land de Moana de loin, parce qu'on n'y a pas accès. Voilà, de l'extérieur. Il a demandé quand même, et du coup ? Alors, c'est uniquement pour les casse-members et leur famille. Oui, bah oui. Et pour nous, enfin pour les autres, ce sera le 16 octobre. On ne sera plus là. J'ai dit, mais uniquement les casse-members de Walt Disney World. Et elle fait, ah, ah, I think yes. Ok. Bon, voilà. On ne vous en montrera pas plus. Dernier instant à Epcot. À bientôt ? À bientôt, Bouboule. À bientôt, Bouboule. Regardez. On est à la piscine, ça fait quoi ? Un quart d'heure que j'y suis, 20 minutes ? Bah, il pleut. Non, mais ça, c'était sûr. C'était sûr. Pour une fois qu'on va à la piscine, voilà. Bon, mais en même temps, ça va. On n'a pas loin. Notre chambre est là. Bon, t'es prêt ? Toi, t'as remballé tes bonbons, tes pizzas, tes gourdes. C'est bon ? On y va. Il est 8h moins le quart. Nous sommes de retour à Magic Kingdom. Pour voir Happy Lever After. Mathieu voudra aller manger au Arbor House. Pour prendre le lobster roll. Mais il ferme dans un quart d'heure. Je ne suis pas certaine qu'on aura le temps. On va voir ça. 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 Je vais vous les filmer à chaque fois ce truc. Merci. Merci. Allez, c'est parti. Le ciel est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Le ciel est dans une heure et quart. Et nous, là, on voulait aller manger comme des petites fleurs. Mais on va se placer ou après ? Dans une heure et quart. On ne peut pas se placer. Aïe, aïe, aïe. On ne sait même pas passer, là. Comment on fait ? Bon, de toute façon, si on est très mal placés, je ne vous filme pas, OK ? On vous l'a déjà filmé plein de fois. Dans plein de sens. Tant pis. Parce que regardez. Par contre, c'est nouveau. Nous, on n'a pas connu. Regardez, c'est délimité. On ne peut pas se mettre là pendant le show. Il y a du scotch partout. On n'avait pas connu ça, nous, pour les shows du soir. Regardez partout, en fait. Il n'y a pas de jaune, on ne peut pas se mettre. Il faut laisser partout, partout, des espaces. Et voilà, il est 52 ans, on y est. Top. Ça va tellement vite, je n'ai pas décidé mon menu, moi. Mathieu a bienvenu son lobster roll qui est servi avec des frites. Et l'ensemble est à 16,99$. Et moi, je suis partie sur un trio plater. Du coup, il y a des crevettes panées, du poisson pané et du poulet pané. Servis avec un accompagnement au choix. Soit frites ou haricots verts ou riz. Et moi, mon plateau est à 14,29$. Bon appétit. On a trouvé une petite place 30 minutes avant. Mais bon, c'est blindé. Je ne vais pas vous montrer derrière, ça ne sert à rien. Il fait noir noir. Mais je pense que c'est rempli dans Main Street. Mais vraiment jusqu'au bout. C'est blindé, blindé, blindé. Donc bon, pour une demi-heure avant, ça va. On est très bien placés. On ne va pas faire les difficiles, on est très bien. Bon appétit. In just 10 minutes. Happily ever after. Oh mais la blague. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501